... Aujourd'hui, nous avons l'avantage de présenter un arbre qui est aussi d'une utilité certaine, surtout comme plante d'ombrage. Il s'agit de Pola cordifolia, de la famille des sterculiaceae. Et cet arbre, on le voit ici, c'est un arbre qui peut avoir une taille de 15 à 25 mètres de haut. Quand on regarde le feuillage, on voit que c'est un feuillage un peu rouillis, c'est-à-dire un peu élargi à la base et amincis vers le sommet, comme sous la forme d'un œuf. Le feuillage est abondant, beaucoup de feuilles, très couriaces. Et c'est intéressant de voir comment on peut reconnaître cet arbre. et sans l'utilisation. Cet arbre, le Pola cordifolia, avec son feuillage abondant, a généralement un feuillage court. C'est-à-dire que la partie qui se situe entre le sol, là, et puis les premières divisions en branches, c'est généralement très court. C'est ce qu'on dit fût court. Et on peut voir la couleur du tronc, qui est d'une couleur grisâtre ici. Mais parfois, ça peut tendre vers la couleur roue. Mais celui-là, ce tronc, est grisâtre. Et le tronc est également plus ou moins lisse, comme on peut le voir là. Et ça peut être un peu rigueux. Ça peut être un peu rigueux. C'est ça qu'il faut remarquer. Alors maintenant, quand il s'agit de décrire les feuilles, il serait bien que nous prenions complètement une branche comme ça. Comme ça, on en fait là une description assez complète de la feuille. Je vais récupérer cette branche pour décrire les feuilles là-dessus. Qu'est-ce qu'on voit là ? Ça, c'est... On voit là des feuilles. Quand on regarde sur la disposition le long de la tige, on voit que c'est vraiment alterne. C'est-à-dire que les feuilles ne sont pas opposées. On voit là, celle-là. Et celle-là ne sont pas face à face. Là aussi, ce n'est pas face à face. Alors, on ne peut pas parler franchement de disposition spiralée parce qu'en disposition spiralée, on aurait vu que, effectivement, les feuilles sont fixées d'une manière spiralée autour de cette tige. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que ce sont des feuilles assez larges. On voit celle-là, par exemple. Ce sont des feuilles dont le limbe peut atteindre facilement 20 cm. Alors, celui-là, on a, par exemple, je prends la partie élargie à la base, jusqu'à 21 cm. Et qu'on dit que la feuille est, disons, cordée, parce que quand on regarde la base, elle est arrondie ici, très arrondie, avec une sorte d'échancrure ici. On parle de feuilles cordées. Et on voit aussi qu'il y a une disposition plus ou moins visible en lobe. Exactement ici, disons, c'est plus ou moins lobé avec trois lobes. Mais on peut avoir jusqu'à cinq, sept lobes. Et les nervures aussi, on peut voir sur la feuille, les nervures. Il y en a très saillantes ici, sept nervures attachées à la base ici. Un, deux, trois, quatre, cinq. Sur celui-là, cinq. Mais sur les plus grandes feuilles, on peut aller jusqu'à sept nervures. Alors, ces feuilles, on les voit, sont vraiment assez coriaces. Ce qui en fait d'ailleurs une plante assez intéressante en ce qui concerne l'utilisation comme arbres d'ombrage. Alors, les fleurs, on ne les voit pas ici. En fait, les fleurs apparaissent, en général, elles sont de couleur jaune, apparaissent en saison sèche. Et c'est des fleurs axillaires, c'est-à-dire que ces fleurs apparaissent à l'aisselle des feuilles, comme ici-là ou là. Et c'est des petites fleurs de sept millimètres comme ça, mais qui apparaissent en groupe, qui peuvent être d'une taille plus importante, facilement atteignant donc cinq centimètres, l'ensemble du groupe. On peut voir des fruits ici, qui sont plus ou moins arqués. Et ils sont plus ou moins gros, selon la richesse en éléments nutritifs du sol, et comment la plante s'épanouit. Et j'ai entre les mains ici deux fruits. Donc, quand ce n'est pas mature, c'est une couleur un peu jaune, comme ça, comme on peut voir ici. Et lorsque c'est mature, ça devient rouge. Donc, le fruit contient ce qu'on appelle des sous-fruits, on appelle les graines, qui sont là. Et il y en a cinq, au nombre de cinq. Et quand on mesure vraiment sur un fruit très bien formé, très développé, sur la courbure externe ici, ça peut facilement atteindre 20 centimètres. Ce qui est intéressant, c'est que ce fruit a une forme obofoïde, c'est-à-dire quand c'est fixé à l'intérieur de l'enveloppe qui est là. C'est, disons, sous forme d'œuf inversé, en forme, c'est-à-dire la partie élargie au sommet, amincie vers la base. Et la graine elle-même se trouve à l'intérieur de cette masse que vous voyez. En fait, il y a une pulpe. La graine se trouve au milieu de cette pulpe. Et cette pulpe, en réalité, est consommée. J'enlève là. Il y a une fine pellicule ici. Et on voit une sorte de... On voit en fait la pulpe qui est plus ou moins douce. En réalité, cette partie charnue est consommée. Vous pouvez le voir. Il est consommée et c'est sucré. Donc, en plus du fait que c'est un arbre d'ombrage excellent, ça donne des fruits qui sont très doux, très sucrés. Et donc, c'est une plante qui mérite d'être conservée, développée et répartie. On a dit au début que c'est une excellente plante d'ombrage. En plus du fruit qui est comestible, du feuillage abondant, ce arbre donne un excellent bois qui est utilisé comme bois de chauve. C'est un bois blanc qui est assez résistant, assez dur. Donc, ça peut être utilisé en Ménigérie aussi. D'ailleurs, on remarque au niveau de certains villages que le bois du tronc est utilisé pour fabriquer différents ustensiles de cuisine, ou même du matériel de meubles pour les maisons. Donc, Cola Cordifolia est un excellent arbre. Il y a des applications aussi en ce qui concerne la phytothérapie, mais comme d'habitude dans le film, nous allons lister ce que les gens font comme utilisation dans ce sens. Alors, bien entendu en ce qui concerne les noms, il y en a plusieurs parce que c'est une plante que l'on retrouve dans les forêts pour ce qui est de sa répartition, dans les forêts généralement assez humides, même si ça s'accomode assez bien aussi en climat tropical de savane, avec des saisons sèches allongées. Et on peut les utiliser, comme on le voit ici devant les domiciles, pour faire de l'embrage. En ce moment, il faut l'arroser un peu. Ce qui concerne les noms, les dulas ou les bambaras l'appellent une taba, ou une tabanoro. Maintenant, il y a d'autres noms. Les peules l'appellent tabai. Tabai. Dans la langue des Agni, en Côte d'Ivoire, ou encore des Baoulés, ils l'appellent cet arbre Bofoalé. Bofoalé. m'a 신기ée, on peut-elle ? Bofoalé. Bofoalé. Je mets les partis sangrumeaux à Paris. Bonne iced, tuoplates. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...